... Bonjour Gésel, merci d'être avec nous. Avant toute chose, je disais à l'instant que cette pilule était attendue par les femmes qui étaient atteintes de frigidité. Est-ce que c'est le cas ? Et qu'est-ce que la frigidité ? La frigidité, c'est un vilain mot. On ne l'emploie plus. On n'emploie plus ? Non, non, non. On a peur de ce mot. Non, non, ce n'est pas qu'on en a peur, mais c'était un mot qui n'est pas du tout adapté. On mettait dans le même sac les troubles du plaisir, du désir, sans en plus de précision sur les causes qui sont très très différentes. Donc on ne peut pas parler de frigidité. Donc on parle de quoi dans le cadre d'une demande ? De désir hypoactif, de troubles du désir. Troubles du désir, très bien. Troubles du désir. Est-ce que peut-être que le meilleur moyen, c'est de changer de partenaire ? Quelquefois, oui. Il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des mauvaises langues. C'est un peu rapide de dire ça. Parce qu'on dit la pilule rose, mais première chose à faire, peut-être, si on veut... La première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi il n'y a pas de désir. Et effectivement, vous avez complètement raison, il y a énormément de causes différentes. Ça peut être parce qu'il y a un problème de couple, ça peut être parce que la personne a des antécédents, malheureusement, de maltraitance ou d'abus sexuels. Ça peut être à cause d'une dépression et ça peut être une cause médicale, par exemple, une hypothyroïdie, un problème hormonal. D'accord, il faut d'abord savoir d'où vient la cause. Mais c'est vrai que là, on a annoncé avec tambours et trompettes l'arrivée de cette pilule rose qui est censée être l'équivalent... Alors non, non, non. Ah non ? Ah, il faut surtout dire ça, ça n'est absolument... c'est un abus de langage. La pilule bleue et puis tous les médicaments de la même famille, ça a une action mécanique sur la dilatation des artères génitales et ça traite l'érection. Et puis il n'est pas actif quand il n'y a pas de désir, par exemple. Ah oui, parce que ça concerne les hommes qui ont du désir, mais ça ne vient pas, je veux dire, ils ont des problèmes d'érection. Mais quand le désir n'est pas là chez la femme, est-ce que la pilule rose va y répondre ? Eh bien ça dépend des cas, parce que si c'est, comme vous le disiez très bien, votre mari qui ne vous plaît plus, là la pilule rose, elle ne fera rien du tout. La dame va sortir très vite et au premier banc. C'est plus facile de prendre une pilule rose que de sortir une mariée. Si vous avez un problème hormonal, une hypothyroïdie, il vaut mieux traiter la thyroïde plutôt que de donner une pilule rose. Donc moi je précise toujours que ce médicament, d'abord je n'en ai pas fait l'essai, mais si on est amené à le donner, il faut d'abord faire une démarche diagnostique. Il faut savoir à qui on le donne. D'où vient l'absence de désir. Et puis suivre la patiente, c'est un outil, un outil supplémentaire. Est-ce qu'on sait les effets que produit cette pilule ? Est-ce qu'on les connaît ? Alors effectivement ça joue encore une fois sur les neurotransmetteurs. C'est à la base un antidépresseur qui a été détourné de son objectif. Effectivement on peut se dire que ça va lever l'inhibition, que ça va augmenter les réactions d'excitation. Et que peut-être les femmes vont peut-être plus percevoir leurs sensations. Peut-être. Je voudrais juste savoir quelque chose. Souvent on a coutume de dire que les garçons ont une sexualité beaucoup plus mécanique et que les femmes ont une sexualité beaucoup plus sophistiquée, plus cérébrale. Vous allez me voir réagir. C'est une question que je vous pose. Moi j'ai toujours entendu ça et je voudrais savoir si c'est vrai. Est-ce qu'en fait on réagit au même stimuli ? On ne réagit pas au même stimuli, ça c'est clair. A chacun ses caractéristiques. Mais la sexualité masculine, elle est aussi extrêmement émotionnelle. Ce n'est pas vous qui allez me détromper si je vous dis que les hommes ont un cerveau et des émotions. Mais ils s'en servent rarement dans ces choses. Et les femmes ont aussi un sexe. Alors moi j'en profite ici pour dire que je ne comprends pas pourquoi cette fameuse pilule rose, elle n'est pas aussi pour les hommes. Parce que moi je vois défiler des hommes qui ont des problèmes de désir. Et je ne comprends pas non plus pourquoi les recherches pharmacologiques n'ont pas aidé les femmes qui ont des problèmes mécaniques. Parce qu'il y en a aussi. Est-ce que cette pilule rose se prend comme la pilule bleue, c'est-à-dire juste avant ou c'est ça un traitement de fond ? C'est un traitement plus long puisque c'est comme un antidépresseur. C'est un antidépresseur. C'est n'importe quel antidépresseur. Alors franchement là, on nous l'annonce comme une révolution. Il y a pas mal d'antidépresseurs qui au contraire tassent le désir. C'est une nouveauté. Donc c'est les anxiolytiques qui coupent le désir. Mais là ce n'est pas le cas. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment une révolution telle qu'on nous l'annonce ? Ce n'est pas une révolution mais c'en est quand même une petite. Parce que pour une fois, la pharmacologie, les laboratoires pharmaceutiques, la recherche médicale s'intéressent à la sexualité féminine. Alors même si ça n'apporte pas grand chose, on a vu avec la pilule bleue, ça a complètement changé notre approche sexologique des patients. Ils sont venus dans nos cabinets, ils sont venus se plaindre, apporter leurs symptômes. Et pourquoi on a attendu 17 ans entre soigner la mécanique des hommes et s'intéresser au problème de désir des femmes ? On est plein dans les tabous, dans les clichés, on est encore... Mais regardez, pilule bleue, pilule rose, on dirait qu'on parle des chaussons pour les nouveaux-nés. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'on mesure le nombre de femmes qui en France ont justement, parce que c'est tabou et qu'on n'aime pas trop en parler, qui ont des problèmes de troubles du désir ? Oui, il y en a certainement beaucoup. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'elles ont effectivement culturellement l'héritage de siècles de ghetto de la sexualité féminine qui les handicapent, ou si peut-être le diktat de « je dois jouir, je dois avoir du désir tout le temps ». Voilà, donc c'est compliqué à faire comme ça. Oui, c'est principalement la première cause de plainte pour les femmes en sexologie. C'est qu'elles s'inquiètent parce qu'elles n'ont pas de désir pour leur mari ? Elles s'inquiètent ou elles en souffrent, ou leur couple en souffre, en tous les cas ça pose problème. Pour résumer, il y a une démarche diagnostique avant de donner... C'est un outil possible, c'est pas magique. Et puis en plus, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, les résultats ne sont pas mirobolants. On a 10-20% d'effets positifs, le placebo c'est 5-10%. On sait quand elle va arriver ? Non. En tout cas, le problème c'est qu'après, quand elle va arriver, plus aucune femme n'aura d'excuse de dire « j'ai mal à la tête ». Comment dire ? On est au vide là ! Chérie, j'ai la migraine. Bon allez, Maud, ça vous arrive de dire « j'ai la migraine » ? Absolument pas. Et vous, Caroline, vous dites « j'ai la migraine » ? Je vous entends pas. Oh, arrêtez. Je peux me permettre, la différence, les caractéristiques de la sexualité féminine et masculine sont un petit peu différentes, même si elles se ressemblent beaucoup. Et une des différences, c'est que les femmes ont besoin d'un peu plus de temps et d'énergie. C'est pour ça que quand les femmes sont fatiguées, elles ont du mal à avoir du désir, et que les hommes peuvent quand même en avoir et avoir le bénéfice de la vie des fatigues. Encore plus, je suis fatiguée, plus j'ai envie. Voilà, pareil, hein, vous aussi. Même en dormant, parfois. Oh, bah, faut pas exagérer. En tout cas, voilà, on a parlé de cela sans tabou dans « Comment ça va bien ? » parce que, voilà, c'est l'émission d'après-midi de France 2 où on peut en parler. Je rappelle, docteur, l'importance du sexuel, c'est le titre « Retrouver le désir ». Voilà, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, docteur, et à très vite. Merci, Guylaine. Demain, nous recevrons notre expert juridique qui nous dira que faire en cas de cambriolage. Merci.